Plus le nombre est important, plus le nombre de relations est complexifié. Alors, est-ce une richesse ou une difficulté ? Il reste difficile de déterminer un nombre idéal pour une tâche collaborative. Si le nombre de participants est trop réduit, on n'est pas certain d'obtenir des points de vue divergents. Par conséquent, il y a moins de contenu à discuter. A l'inverse, dans un groupe dont le nombre de participants est trop élevé, il est difficile de parvenir à une participation équilibrée et de traiter la quantité d'informations qui doit être partagée. Comme le montre le tableau mis en évidence, le nombre de canaux de communication et de relations inter-individuelles augmente rapidement à mesure que le nombre d'apprenants dans le groupe s'élève. Donc, en tenant compte de la quantité d'informations et de la symétrie des échanges, il semble que l'efficacité et la facilité de la collaboration passent plutôt par un groupe restreint, dont la taille ne dépasserait pas idéalement le nombre de cinq apprenants. Existe-t-il des profils collaboratifs différents ? Pour comprendre la manière dont un individu apprend, la typologie développée par Grachat en 2002 est également utile à considérer, car elle prend en compte la dimension sociale de l'apprentissage. Elle suppose l'existence de trois dimensions bipolaires complémentaires. L'axe participant versus l'axe fouillant, l'axe collaborateur versus l'axe compétitif, et enfin l'axe indépendant versus l'axe dépendant. Le style participant se caractérise par le désir d'apprendre le contenu du cours, de s'engager dans la tâche, alors que le style fouillant témoigne plutôt d'un intérêt réduit pour apprendre et une faible participation lors d'une activité. Le style collaborateur passe quant à lui par le plaisir d'interagir avec d'autres, tandis que le style compétitif se caractérise par une motivation extrinsèque importante. Enfin, le style indépendant se traduit davantage par une pensée autonome, une bonne confiance en soi, une capacité de structurer son travail. A l'inverse, le style dépendant est lié au besoin de considérer l'enseignant comme une source d'information qui va structurer l'apprentissage. Comment distingue-t-on ces profils ? Grachat a mis au point un questionnaire qui se compose de 60 affirmations. Il demande aux apprenants de se positionner sur une échelle de Likert pour exprimer leur degré d'accord pour chacune de celles-ci. Chaque item correspond à un des six profils décrits précédemment. Un score moyen peut ainsi être calculé pour chaque profil quand le questionnaire est complété. Dans l'exemple suivant, qui provient du travail de thèse de Sandrine de Caen en 2014, nous avons une illustration d'une constitution de groupes raisonnés et de ses effets positifs. Les groupes de trois apprenants qui collaborent à distance sont constitués en prenant en compte les styles d'apprentissage qui ont été identifiés à partir des échelles de Grachat présentées précédemment. Un premier groupe comprend les apprenants les moins performants, c'est le groupe homogène faible. Un autre regroupe les plus performants, qui sera nommé le groupe homogène fort. Et le troisième est constitué en équilibrant le groupe par l'association d'un apprenant fort, d'un apprenant moyen et d'un plus faible. C'est le groupe qualifié d'équilibré. Ok, et les résultats de la recherche, que montre-t-il ? Les résultats, obtenus grâce à une analyse multiniveau, confirment dans ce dispositif d'apprentissage, partiellement à distance, les bénéfices des regroupements hétérogènes habituellement observés en présentiel. A savoir que, au niveau des performances du groupe, celui qui comprend une hétérogénéité des profils d'apprenants se révèle aussi performant que le groupe homogène fort. Et encore plus intéressant, A l'intérieur de ces groupes équilibrés, l'individu le plus faible est aussi performant que l'individu le plus fort du groupe. Le plus défavorisé au départ est donc tiré vers le haut grâce à la dynamique insufflée par ses pairs dans ce dispositif d'apprentissage collaboratif à distance. Une des manières de comprendre le fonctionnement efficace d'un groupe collaboratif est de nous intéresser au mode de leadership qui s'y exerce. Quels sont les bénéfices d'un leadership qui stimule l'activité collaborative ? Comme vous le voyez sur ce schéma, pour un degré d'autorité peu élevé, l'autonomie du groupe est grande. La responsabilisation des membres du groupe conduit à mettre en œuvre un contexte de travail favorable, positif et constructif dans lequel chacun est responsable, est responsabilisé et c'est ce qui aboutit à des résultats de qualité élevée.